bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui non c'est pas un vlog malgré que je filme un vlog également aujourd'hui que vous verrez la semaine prochaine mais j'ai vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sur je mange 24 heures picard et du coup je m'étais dit mais ça pourrait être grave intéressant que je fasse ce concept mais en version ijéba en adaptant à une alimentation ijéba donc je me suis dit ça peut être un petit défi sympa à faire et du coup et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui il est 9h30 du matin je viens de me lever et on va prendre le petit déjeuner mais avant ça je vais vous montrer les courses que j'ai enfin je vous ai pas montré ce que j'ai acheté ce que ça va être la surprise désolé je me réveille franchement ça va être la surprise au long de la vidéo mais je vous ai filmé quand j'étais fille je vous ai filmé quand j'ai été acheter faire les courses à picard avant aujourd'hui évidemment parce que sinon ça aurait été compliqué donc j'ai été faire les jours les cours chez picard et franchement j'ai fait de bonnes surprises j'ai eu de bonnes surprises donc je vous en parlerai tout le long de cette vidéo mais du coup je vous laisse avec ces images bon je suis à picard du coup je vais essayer de vous emmener avec moi pour vous montrer les petits trucs quoi faire c'est n'importe quoi j'ai une espèce de repousse de cheveux qui ne va pas dans ma queue de cheval donc ça me fait une espèce de frange bizarre donc c'est c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour avouer au niveau sucré, c'est compliqué de trouver quelque chose sans sucre. Voilà, c'était très compliqué. J'ai trouvé quelques petites choses, mais je me demande si ce ne sont pas les seules choses qui existent sans sucre. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses au niveau salé. J'ai été très surprise au niveau salé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont tenté, mais je n'ai pas tout pris parce que sinon, on ne s'en sort pas. Voilà, du coup, je vais sortir du congélateur parce qu'il y a des choses qu'il faut que je sorte aussi pour le goûter. Et que je les mette à décongeler au frigo, ce serait mieux. Alors, ça, c'est pour ce matin. Et les deux autres trucs, ça va être... Non, ça, c'est 3 heures avant. C'est celui-là qu'il faut sortir 8 heures avant pour le mettre au frigo. Du coup, pour le petit déjeuner, ce matin, j'ai trouvé un pori du bol au flocon d'avoine, banane et chocolat. Voilà, je vous mettrai les prix par ici à chaque fois, sachant que j'ai la carte. Donc, du coup, j'ai quelques euros de réduction ou pas, ça dépend des aliments. Donc là, soit on le faut au micro-ondes, soit on le faut au micro-ondes. Ça dépend si on le veut chaud ou froid. Donc, moi, je pense que... Je vais peut-être faire un entre-deux. Tac. Voilà à quoi ça ressemble. Dedans, et du coup, dans celui-là, il n'y a pas de sucre. C'est de l'eau, des bananes, flocons d'avoine. Il y a du lait écrémé en poudre, du sirop d'agar. Donc, ce n'est pas du sucre, mais du sirop d'agave. Alors, le sirop d'agave, quand on a le SOPK, il ne faut pas en abuser. Mais de temps en temps, ça ne pose pas de problème. Après, il y a du yaourt, du chocolat noir. Donc, du coup, c'est parti. Pour faire chauffer ça, donc alors, retirer le bol de sion du tout à carton. Placez-le au four micro-ondes. Attention, ne pas percer l'opércule. Et laisser chauffer le temps indiqué. Donc, il faut que je fasse... Moi, je suis du 900 watts. J'ai même du 1000 watts. Alors, je vais le baisser. Je vais faire deux minutes au micro-ondes. C'est bien, mais du coup, maintenant, je n'arrive pas à ouvrir l'opércule. Bon, je vais y aller avec un couteau. Donc, alors, voilà à quoi ça ressemble. Bon, pour la photo, on repassera. Mais on voit le chocolat et les bananes. Elles ont bien cuit. Il y a encore un côté un peu congelé là. On va tout mélanger. C'est le truc que je ne mange jamais, les porridge. Donc, écoutez, on va voir ça. Il y a le chocolat qui est bien fondu, en tout cas. Et bon, ce n'est pas mauvais. Le porridge, ça n'a pas trop de goût. Donc, heureusement qu'il y a la banane et le chocolat. Oui, ce n'est pas mauvais. Ça se mange. Donc, voilà. Pour le petit-déj, c'est pas mal. C'est vrai que je suis contente d'avoir trouvé ça. Du coup, on sent que ce n'est pas trop sucré. Enfin, ce n'est quasiment pas sucré, d'ailleurs. Il n'y a que le chocolat et la banane. Et du coup, le sirop d'agave, apparemment. Mais c'est pas mal pour un petit-déjeuner pour quelque chose de pas sucré. Parce qu'ils font des trucs. Il y a des pancakes, il y a des trucs de french toast. Il y a la babka. Mais tout ça, c'est plein de sucre, en fait. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous ce midi pour manger le repas du midi. Et il est midi 30, c'est l'heure de manger. Du coup, je vais vous présenter deux plats. Je n'en mangerai qu'un. Et ce soir, il y aura autre chose. Mais je voulais vous montrer deux exemples de ce que j'ai trouvé. Et en fait, il y avait plein de trucs qui me donnaient envie. Et j'ai été surprise de voir des pâtes complètes. Donc, je vais prendre ça ce soir. Ce soir, on est midi. C'est des émercées de poulet. Conchigli complète et légumes à l'italienne. On est rejoint par Isis. Donc, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Et je crois que je ne me trompe pas. J'avais regardé la compo. Mais voilà, il y a des légumes, les pâtes complètes de la sauce tomate. Eh bien, c'est de poulet mozzarella. Et voilà, j'avais regardé. Il n'y a pas de sucre normalement. C'est du blé complet. Et c'est équilibré. Donc, écoutez, voilà. J'avais tout regardé. Normalement, c'est pas mal. Donc, c'est les plus d'équilibre de chez Picard. 344 calories. Et le deuxième chose que je mangerai un autre jour, c'est ça. Donc, c'est poulet sauce citron vert et coriandre purée de patate douce. Donc, voilà. La patate douce, c'est aussi Géba. Donc, du coup, voilà. De la patate douce, de l'eau, du poulet et voilà, de l'huile d'olive, du vin blanc, de la crème, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà un deuxième plat qui pourrait être aussi... Donc, je l'utiliserai pour un jour où j'ai pas le temps. Et du coup, il y en a plein d'autres des comme ça. Des vraiment sympas, je vous dis. Donc, je pense que je retournerai faire un tour. J'ai pas pu tout prendre non plus du premier coup. Mais ça, ça doit être très, très bon. Du coup, je vais le ranger et je vais me faire chauffer ça. J'ai l'impression que c'est 6 minutes 30 au micro-ondes à 900 watts. Donc, eh bien, on va faire ça. Soit on peut le faire à la poêle aussi. Mais écoutez, on va le faire au micro-ondes. Sortez la barquette de verre-poil de son fourreau sans percer ni enlever l'opercule. Donc, comme ce matin. Et du coup, c'est parti. On va faire chauffer ça. Et voilà, c'est prêt. Parce que c'est beaucoup plus facile à ouvrir que ce matin. Voilà à quoi ça ressemble. Oula, ça coule. Ça coule partout. Alors, ils disent qu'il faut bien mélanger. Il y a des morceaux de poulet. Ça fait comme une ratatouille, en fait. Niveau quantité, après, je ne sais pas. Moi, ce sont des quantités qui me conviennent pour moi. Et là, d'ailleurs, vous ne verrez pas de dessert non plus. Parce que je ne mange pas de dessert. Parce que je ne peux pas, tout simplement. Après, pour une personne normale, je ne sais pas trop. Mais moi, ça va large, je me suis fière. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on va goûter. Ça sent bon. En tout cas, ça sent la ratatouille. C'est bon. Après, je trouve que personnellement, ça me manque un peu de sel. Écoutez, moi, je trouve ça bon. Franchement, il faut aussi se dire que ça reste du picard. Ça reste du surgelé. Ça reste... Ça reste... Voilà. Ce n'est pas non plus un plat gastronomique. Et franchement, je trouve que pour dépanner et tout de temps en temps, c'est vraiment pas mal. Il y a des légumes, il y a des féculents, il y a des protéines. La compo n'est pas si mauvaise que ça. Et puis, ce n'est pas mauvais. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais manger ça. Et je vous retrouve pour le goûter. Est-ce que je viens de blablater pendant 5 minutes ? Et je n'avais pas activé. Je n'avais pas activé. Eh bien, oui. Du coup, j'étais en train de vous présenter et de manger. Donc, pour le goûter, je vais la refaire. Je suis désolée. Bol de compoté de pommes, vanille et fruits. Comme je le disais ce matin, c'est compliqué de trouver des trucs. IGBA à 100% pour du sucré. Donc là, il y a quand même un peu de sucre roux. Et c'est tout. En fait, voilà. Donc, il fallait le faire décongeler 8 heures au frigo. Donc là, ce que je disais, c'est que c'est encore un peu congelé. Par contre, le fond est très vite atteint. L'épaisseur n'est pas folle. Je trouve que les fraises ont une bonne tête. C'est encore congelé. Donc, je vais le laisser un petit peu décongeler au frigo. C'est bon, mais ce n'est pas mangeable du coup. Parce que c'est super froid. Voilà. Donc, je le mangerai soit demain. Parce que je peux le remettre au frigo et le manger le reste demain. Ou ce soir, si vraiment tard, j'ai faim. Et du coup, ce que je vous présentais, ce qui est super cool, c'est le muffin myrtille flocons d'avoine. Comme ceci. Qui présente du sirop d'agave. Et ce que j'ai vu aussi après, donc du sucre de raisin. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais il y a de la farine de blé complet. Et ça, c'est cool. Il y a des myrtilles. Voilà. Il y a... Franchement, ce n'est pas trop mal. Et du coup, je l'ai fait décongeler pendant 3h30 au frigo. Et franchement, je vais vous le montrer. J'ai mangé la moitié. Et franchement, il est super bon. Et du coup, on voit bien les myrtilles à l'intérieur. Donc franchement, plutôt contente de ce petit muffin. Je crois qu'il n'y en avait pas d'autre. C'était le seul muffin de ce type. Donc voilà pour le goûter. Il n'y a pas grand-chose d'autre en termes de IG, va au mieux qu'on puisse faire chez Picard. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Les autres trucs, c'est que du sucre, les glaces, tout ça. Il n'y a pas grand-chose. Après, moi, je ne parle pas en termes de dessert. Mais en plus, on est en train de goûter un petit déjeuner. Donc voilà. Et du coup, on se retrouve ce soir pour le dîner. Donc le dernier repas de cette journée. Même tenu que ce matin, le pyjama, il est 8h17. Et c'est l'heure du dîner pour ce soir. Et bien, ça va être une galette de sarrasin, saumon fondu de poireau. Voilà, ça a l'air bon. Je ne sais pas la taille. Peut-être qu'il faut que je fasse les deux. Je n'ai même pas regardé comment il fallait faire ça au micro-ondes ou à la poêle. Faites réchauffer le temps indiqué. 2 minutes à 900. D'accord. On va regarder la taille. Je pense qu'il faut peut-être manger les deux. Parce qu'une galette, c'est 190 calories. Ça ne me paraît pas énorme. Moi, peut-être qu'une, ça va me suffire au niveau taille. Je pense que je vais m'en faire une. Et je ferai la deuxième si jamais. Voilà. Mais en tout cas, galette de sarrasin, c'est top. Poireau, saumon. Voilà. On peut même se faire une petite salade avec. Peut-être me faire ça. Peut-être me faire une petite salade à côté. Voilà. C'est du saumon fumé. Il y a un petit boulet d'oignon. Tout ça. Toujours. Pas de sucre. Voilà. Donc, je vais remettre ça au congèle. Et on va faire cuire ça. Deux minutes au micro-ondes. Bon. J'ai fait cuire un peu plus longtemps. Parce que c'était... Ah, c'était chaud. Au milieu, c'était encore un peu congelé. J'espère que c'est bon. Donc, voilà. Ça ne va pas bouger. Ça n'a pas bougé au niveau de la forme. Ça a l'air cuit et chaud. Enfin, chaud. Sur les bouts. On voit bien la fondue de poireaux. Le saumon. Ouh, ça fume. Et ben, c'est plutôt bon. Je viens de me faire la réflexion. Je vous ai montré mon assiette. Donc, la galette fait la taille de mon assiette. Mais c'est une assiette à dessert. Je mange toujours dans une assiette à dessert. Parce que je ne peux pas manger plus. Du coup, c'est mon repère, plus ou moins. Donc là, elle est super grande, la galette. Mais non, je pense que pour une personne normale, il faut manger les deux. Moi, je pense que ça va me suffire. Mais franchement, ce n'est pas mauvais. Comme je l'ai déjà dit, ce midi, je ne cherche pas non plus un repas gastronomique. Je sais que ça reste du picard. Mais pour dépanner, moi, vraiment, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé. Des plats surgelés comme ça, tout fait. C'est le genre de choses que je n'achète jamais. Je dois avoir une boîte de raviolis qui traîne dans mon placard, qui est vraiment le truc en cas d'urgence. quand j'ai vraiment la flemme, mais ça n'arrive. C'est vraiment le truc en cas d'urgence, qui est utilisé de temps en temps. Mais je n'ai aucun plat préparé comme ça. Dans mon cangèle, j'ai quand même quelques mélanges de légumes, de choses comme ça qu'on peut faire à la poêle, qu'on peut d'ailleurs retrouver à Picard. Moi, je n'ai pas ceci chez Picard, mais on en retrouve chez Picard. Et franchement, c'est bien utile. Genre pas, mais un truc que j'utilise très très souvent, ce sont les oignons surgelés. Trop la flemme de couper l'oignon. Du coup, généralement, j'achète les oignons surgelés et je fais cuire. Là, j'ai acheté à Picard aussi du butternut coupé en dés surgelés. Parce que franchement, pour faire une soupe, pour faire un gratin de butternut ou quoi que ce soit, ils ont plein de légumes comme ça. Et les légumes gardent mieux leur vitamine et tout. congelés que, par exemple, en boîte. Donc franchement, ils ont plein de légumes. Ils ont des poulets mexicaines. J'ai vu des trucs super sympas à faire juste chauffer à la poêle. Et comme ça, on a notre portion de légumes. Donc voilà, pour dire que je ne mange jamais des plats préparés. Franchement, je veux dire, c'est royal. J'ai zéro vaisselle. Voilà, j'ai juste les couverts et l'assiette là. Sinon, j'ai zéro vaisselle d'aujourd'hui. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal quand même. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais finir mon assiette. Et du coup, je vais vous conclure. Je suis désolée du petit bruit. C'est la caméra qui n'arrive pas à faire le focus. Si elle doit passer en infrarouge ou pas. Parce que j'ai à moitié de la lumière et à moitié une partie du salon qui n'est pas allumée. Une partie qui est allumée. Du coup, je ne comprends pas trop. Mais voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura été intéressante. Et dites-moi si vous prenez souvent des... Enfin, si vous achetez chez Picard. Moi, je pense que j'irais un peu plus souvent. Il y a d'autres choses qui m'ont attirée l'aïe. Parce que je n'ai pas acheté grand grand chose. J'ai surtout acheté pour la vidéo. Et j'ai vu deux, trois trucs qui m'intéressaient. Comme le butternut et tout ça. Des trucs pas égébats. Genre des brochettes. Ils font des brochettes bof-romage. J'ai hâte de tester. C'est un de mes péchés mignons de folie. Donc j'ai hâte de goûter ça. Je ne les ai même pas encore goûtés. Donc voilà. Dites-moi si ça vous arrive d'acheter chez Picard. Si vous aimez y aller. Quel est votre best-seller ? Et peut-être que je testerai. Si jamais ça vous intéresse que je refasse une vidéo dans ce genre. Dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, je vais conclure cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501